Mes parents croient trop en moi. Ils ont fait un crédit consommation pour me peigner une nouvelle école privée avec enseignement pluridisciplinaire. On aura théâtre avec un ancien du conservateur national, Expression corporelle avec une ex danseuse de Pietra Gala, Marionnette avec un type de guignol de canal, Flamenco avec le catalan de Danse avec les stars, Olé, Pipo avec le maître pipiste de la philharmonie colombienne. Une quarantaine d'autres intervenants juste pour le premier trimestre. Que des pointures. Tout ça pour 980 euros par mois. Cadeau. Des copains m'ont dit de passer les conservatoires d'arrondissement, Mais 80 euros l'année avec un seul prof, je trouve ça un peu suspect. Une école, c'est un peu comme un psy, il n'y a pas de règle a priori. Le seul impératif étant que tu te sentes suffisamment en confiance pour bien bosser. Donc faut fouiner, rencontrer, confronter pour trouver la personne et le cadre qui te semblent les plus opportuns. Ce petit exercice qui te prendra juste un petit peu de temps n'est pas une coquetterie, Vu qu'il s'agira d'y laisser plusieurs mois, voire plusieurs années de ta vie d'artiste. Après, comme pour le psy, certains sont conventionnés et remboursés, Et d'autres pratiquent des déplacements d'honoraires plutôt dodus. Côté méthode, de même qu'il y a les freudiens, les lacaniens, les jungiens, Il y a les acteurs-studistes, les grotovsiens, les brouqueux, les électrons-libres, Ceux qui voudront que tu t'allonges. On parle toujours du psy, là. D'autres qui veulent le face à face, certains qui parlent beaucoup, d'autres pas du tout. Il y en aura que tu adoreras détester, d'autres que tu adoreras tout court et qui te coûteront une blinde en transfert. Bon, stop la métaphore filée parce que ça devient pas clair. L'essentiel, c'est donc que tu trouves et éprouves l'enseignement à même de t'offrir le meilleur épanouissement. Ouh là là, mais il y en a beaucoup beaucoup des écoles. Privées, publiques, nationales, petites, grandes ou très grandes, tu as en effet l'embarras du choix. Et comme il y a toujours plus de candidats à la gloire, les établissements pullulent quand ils ne s'exportent pas en franchise. Mais comment me retrouver dans tout ça ? Pour résumer, tu as le choix entre les écoles privées allant de cher à très cher et les écoles publiques allant de pas cher du tout à quasi gratos. Dans le privé, il y a comme partout à boire et à manger avec quelques arnaques notoires qui font parfois assez mal au portefeuille. Eh ben il m'avait manqué tes tutos de gaucho. Si t'as pas le budget, les conservatoires et les écoles nationales offrent d'excellentes parades. L'enseignement public a bien entendu sa dose de trouduc, mais au moins eux ne flingueront pas ton P.E.L. Plus d'heures, beaucoup moins de frais et plus de réseaux, la comparaison en termes d'avantages peut sembler assez vite vue. Le seul hic, c'est que pour intégrer le public et à plus forte raison les écoles nationales... ...il y a des concours. Pour les plus prestigieuses et comme partout ailleurs, on compte beaucoup d'appelés et très très peu d'appelés. Ah oui, il y a aussi une limite d'âge. C'est jamais la même, ce serait trop simple, mais en gros, passé 26 ans, tu n'as plus que le privé comme option. On parle d'âge à parents ? Parce que je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Mais si t'es encore dans le créneau, ça vaut plus que le coup de le tenter. Pour l'exercice, d'une part, puisque toute ta vie de comédien consistera en ce genre d'audition. Et d'autre part, parce que l'enseignement est majoritairement dispensé par des comédiens plutôt très talentueux qui ont beaucoup travaillé ou travaillent beaucoup. Et puis, il y a le JTN à l'issue. Un système d'insertion consistant essentiellement à de l'aide au salaire. Tu coûtes moins cher aux prods et aux metteurs en scène, tu as accès à des auditions de ouf et possiblement tu joues dans des créations du même acabit. Sans parler des agents chics qui viennent faire leur marché en spectacle de fin d'année et autres joyeuseries inhérentes au luxe des happy few. Hmm, je vais plutôt tenter ça du coup. L'idée, c'est pas de dire grandes écoles sinon rien, mais juste que ça facilite beaucoup de choses pour la suite. Mais avant de faire l'apologie de ces formations inaccessibles et de briefer sur comment les intégrer, petit détour par les autres cours. Nombre de groupes amateurs font un travail très louable, parfois même meilleur que certaines usines afriques qui ferait bien de faire un sage abdace étymologie. Amateur, c'est littéralement celui qui aime. Donc si je suis ton raisonnement, profit vient de profiter, qui veut également dire croître, progresser, grandir, jouir. Non mais je peux t'en servir au kilomètre moi de la morale étymologique. Bien, on ne s'attardera ici que sur les formations dites professionnelles. Dans le privé, il y a les usines et les moins usines. Même si c'est la posture de rigueur, on ne chiera pas sur Florence, ses 4 campus, ses stages à foison et autres 120 000 élèves. Parce que dans la base des profs, il y en a de très bons, et dans la meute des élèves, il y en a de très bons aussi. Mais si tu peux intégrer la classe libre, qui est en fait ce sur quoi cette école a fondé sa gloire, soit une promo annuelle d'une poignée d'élèves triées sur concours qui ne paie rien et qui alimente avec une régularité assez admirable les réservistes des grandes écoles. Ce sera quand même plus fructueux. Pour un récap des adresses privées, tu peux trouver une liste en commentaire de cette vidéo. A noter, certaines écoles ont fait leur réputation sur le nom de leurs enseignants. Périmony, Cour Simon, Blanche Salan, Claude Mathieu ou même Florent. Sauf que lorsqu'ils ne sont pas morts, ses profs n'enseignent parfois que très peu ou leurs interventions sont un peu le cadeau de fin de cursus. Ça vaut donc le coup de se renseigner aussi. Mais non, il n'est pas mort, le prof. Enfin, pas dans le cœur des gens. Non, c'est de la valeur symbole, ça. Et de la valeur symbole, c'est de la valeur marketing. Vu la masse d'offres, vraiment, le plus simple et le plus sage reste d'aller voir sur place, faire du cours d'essai s'il y en a, auditionner pour rencontrer, mater les spectacles de fin d'année ou les classes ouvertes pour prendre la température et stimuler le désir. Attention, nous essayer, c'est nous adopter. Et sinon, il y a le public. Conservatoire d'arrondissement, conservatoire régional, national, grandes écoles. Si les programmes et les esthétiques diffèrent quelque peu, tous offrent un gros volume horaire, des salles de répétition et des cours connexes pour presque rien. On y rentre sur audition ou sur concours. Frais d'inscription annuel de quelques centaines d'euros pour les écoles nationales. Les conservatoires publics sont tributaires du quotient familial côté frais de scolarité. Même les plus friqués ne paieront jamais que 1182 euros l'année. Ça t'apprendra à avoir des parents riches. Sans quoi, tu peux t'en tirer à 88 euros l'année. Si si. Ça fait trivial dit comme ça, mais quand tu sais qu'il faudra aussi sous-doyer tes parents pour payer ta studette à Courbevoie à 650 euros les 10 mètres carrés, ces éléments sont aussi à prendre en compte. Maman, j'ai trouvé un plan d'or dans le 6ème, c'est un petit peu au-dessus du budget, mais il y a un convertible scandinave dans le couloir pour tous les papas. Au-delà des économies notoires et des bénéfices mentionnés plus haut, il y a un avantage moins évident, mais pourtant majeur. Comme c'est presque pas payant, tes interlocuteurs seront souvent moins complaisants. Cela fait 5 ans que Michael Delis a rejoint la capitale pour réaliser son rêve, devenir comédien. Après être passé du privé au public, il réalise qu'il joue en réalité comme une merde, ce que ses amis essayaient de lui faire comprendre depuis bientôt 3 ans. J'ai fait ma scène et tout le monde était mort de rire. Les gens rient ? C'était pas une comédie. Tu as alors 3 à 4 ans pour faire tes gammes, tester ton instrument, on ne parle pas de ton zizi. Interroger le désir, réorienter les ambitions, comprendre que l'humilité est plus payante sur scène que l'inverse. Le tout dans un cadre souvent moins étriqué et sans te fatiguer à servir des mojitos sur les grands boulevards toute la nuit pour payer ton cours de masque au Napolitain à 40€ de l'heure hors-taxe. J'y vais plus clair maintenant. Je vais intégrer le national. Sauf que c'est pas si simple. Écoles privées comme publiques peuvent être considérées comme de jolis tremplins pour t'essayer au concours. Mais faut pas le dire aux profs, souvent ça les vexe. Je ne prépare pas au CNSAD, ni au TNS, ni à l'NSAT, ni à quoi que ce soit d'autre. Si vous êtes là, c'est pour moi. Et pour trois ans minimum. J'espère que j'ai été clair, je ne le répéterai pas deux fois. Un concours, surtout avec 30 places annuelles pour 2000 postulants, ça se bosse beaucoup. C'est comme une prépa pour les grandes écoles. Tu bourrines et tu dois bourriner pour atteindre l'inaccessible. Donc par exemple, tu ne choisis pas ta scène un mois avant le concours. Pas de panique, il me reste encore 15 jours. Ni ta réplique. C'est bon mec. Tu te tiens à une sélection de textes et de partenaires, et tu cravaches comme un canasson dès ta rentrée d'octobre. Il y a les magiciens frappés par la grâce, mais ils ne sont pas majoritaires. Les gros bosseurs ultra-coachés et vénères sont proportionnellement plus nombreux à intégrer que les génies venus tenter le truc à la fraîche. Même si c'est pas raccord avec le mythe de l'artiste frappé par l'inspiration divine. Je sens que ça vient, là. Si je pouvais être seul, s'il vous plaît. Fermez cette parenthèse et passer le distinguo privé-public qui, en réalité, n'engagera jamais que toi et ton intuition. Pourquoi le choix de ton école est-il si important ? A plus forte raison si tu n'intègres pas les fleurons nationaux. Parce que ton premier réseau sera celui-là. Tes potes de promo avec celles et ceux des années qui précèdent. Je répète, parce que ton premier réseau sera celui-là. Tes potes de promo avec celles et ceux des années qui précèdent. C'est avec eux que tu vas commencer à jouer. Monter des collectifs et des compagnies. Accepter des projets pas payés, mais doper l'espoir de groupes encore vierges de désillusion. Tenter tes premiers concours de mise en scène, d'écriture, tes premiers festivals, tes premières demandes de subventions avortées. Et possiblement, travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup si tout se passe bien. Donc là encore, si tu choisis une école remplie de tocards ou de trous ducs... Je peux vous renseigner ? Ce sera d'autant plus dommageable. Et à cet égard, les boîtes à fric sont souvent moins porteuses. Non pas que l'argent soit souvent accompagné d'un individualisme peu amène... Oui enfin, Zuckerberg a rien monté le partage. Et ça n'empêche pas de peser 62 milliards. Mais pour l'avoir vécu, en confrontant l'expérience école à 400 boules par mois versus conservateur cadeau pendant 3 ans, l'audace et l'investissement sont souvent plus présents et plus forts dans le public. Comme si l'engagement était proportionnel à l'ampleur du découvert. Bullshit. Oui maman, j'ai eu l'administration pour l'MBA, ça sera 8000 euros. Vous pourrez s'assurer avec papa ? Quelle que soit la formation pour laquelle tu optes, le drame de toutes ces écoles, même s'il est vrai que ce n'est pas leur mission première, c'est qu'on t'apprend tout sauf la réalité de ce métier qui est parfois bien éprouvante si jamais tu t'étais pas déjà envoyé l'intégralité de nos non-tutos. Quid de l'intermittence, des galères de réseaux, des sites de casting, des dizaines de possibles à explorer et à cultiver ? Radio, voix off, doublage, enseignement, pub, mise en scène, lecture, écriture, danse, cirque. Qui pour parler de l'attente, du doute, des injustices et autres nombreuses discriminations ? Qui pour raconter qu'il y a une vie après l'échec au concours ? Ou dire qu'être un bon artisan qui bosse est toujours plus plaisant qu'être un mauvais artiste frustré ? Post cursus, tu es jeté dans un grand bain où il est difficile d'éviter la noyade. Personne nous a dit que ce serait si violent. D'où la voie royale des écoles nationales qui sont en réalité les plus professionnalisantes. Et tant qu'on en est à parler de formation, au-delà des pistes pour ta future reconversion, si possible, ne lâche pas la fac ou l'enseignement supérieur. Savoir lire et écrire suffit déjà à te distinguer. Ah bon, fallait lire la pièce en entier ? Parce que j'ai juste photocopié ma scène. Alors si en plus tu le fais bien. Demain, de bonne heure, je partirai pour El Tetz. En troisième, avec des moustiques. Ce seront des outils précieux. Être cultivé, parler d'autres langues, savoir résoudre des équations, ou bien encore disserter sur les impératifs catégoriques de ce bon gros vieux farceur de Kant. Ça me fait toujours ça quand je relis la critique de la raison pure. Au-delà des lignes très utiles à rajouter sur ton CV, ce sont autant d'ingrédients qui vont enrichir ton bagage. Ce qu'on veut d'un comédien ou d'un interprète, c'est qu'il soit unique, riche de son parcours, suffisamment curieux pour interpeller et donc se démarquer. Ce qui implique aussi d'aller au théâtre et au cinoche, ne serait-ce que pour savoir avec qui tu veux travailler, dans quelles structures et comment. Ah oui, j'y avais pas pensé. Quand tu vas rejoindre le cours des intermittents, l'AFDAS, ou bien le pôle emploi si tu es bon en dossier, t'offriront toute une pliète de stages, parfois super, par le biais desquels tu pourras rencontrer des metteurs en scène, des réals, des auteurs. Et si tu ne rencontres pas l'avant-gardiste du siècle, tu rencontreras souvent d'autres intermittents qui seront possiblement des partenaires de travail. Après, la meilleure des formations reste le terrain. Travailler, essayer, chercher, se planter. Et accepter que le titre soit toujours à remettre en jeu. La vie est brutale. L'art ne supporte pas qu'on fige, plus encore le spectacle vivant, qui implique plus que tout autre de sans cesse réinventer. Et si cette idée t'angoisse, il vaut mieux réviser les plans de carrière. Quant à la métaphore filée de la psychanalyse en début de vidéo, c'était pour te suggérer d'aller t'allonger le plus tôt possible, histoire d'éviter de transformer ta formation en thérapie à ciel ouvert, ce qui s'avère être souvent le cas. Oui Cassiopée. Parce que beaucoup confondent leurs profs avec l'analyste qu'ils devraient aller voir. Pfff, chaque fois que j'aborde ce rôle, des choses qui se passent très profond, ça me bouleverse. Je sais pas quoi en penser, maître. Et que beaucoup de profs confondent l'enseignement avec l'emprise d'un thérapeute médiocre à vocation de gourou refoulé. La fleur qui doit éclore en toi a besoin de lumière, Cassiopée. Laisse-moi être celle-ci. Bref, renseigne-toi, chine, fouille, gaffe-toi, va voir avant de t'inscrire et ensuite bosse. Beaucoup, beaucoup, ça vaut vraiment le coup. Plein de caca pour la suite et big bisous, bien entendu. Pour mon parcours libre, je voudrais proposer une réécriture à la fois drôlatique et sensible d'un grand classique en hommage à la cécité de ma grand-mère. Je suis une chouette. Now, let me tell you folks something and I'm, I'm really serious. The stuff I've been through in my life, I'm lucky to be here, period. I'm talking about... Big bisous. ... ... ... Musique